Bonjour, l'objet de cette leçon est d'expliquer comment poser une division sur feuille, c'est-à-dire diviser deux nombres entre eux sans utiliser la calculatrice. Pour l'expliquer, nous allons partir de l'exemple suivant et diviser 3357 par 8. Nous commençons ici avec le chiffre de gauche et nous nous demandons dans 3 combien y a-t-il de fois 8 ? La réponse est 0. Par conséquent, prendre un seul chiffre ne suffit pas, nous allons donc prendre un deuxième chiffre et nous demander dans 33 combien de fois 8 ? En l'occurrence, 4 fois. C'est le chiffre que nous allons marquer ici. 4 fois 8 est égal à 32. Par conséquent, 33 moins 32, il nous reste 1 que nous notons ici. A côté de ce chiffre, nous descendons le chiffre suivant, c'est-à-dire 5. Et nous nous posons la même question dans 15. Combien y a-t-il de fois 8 ? Eh bien, une seule fois. 1 fois 8 est égal à 8. 15 moins 8 reste 7. Nous posons ensuite le 7 restant à côté et dans 77, combien y a-t-il de fois 8 ? La réponse est 9. 9 fois 8 est égal à 72. 77 moins 12 reste 5. Nous pourrions arrêter ici notre division et dire que 3357 est égal à 8 fois 419 plus 5. Nous allons néanmoins la continuer et rechercher des décimales. Pour ce faire, nous allons placer une virgule ici et descendre là un 0. Dans 50, combien y a-t-il de fois 8 ? La réponse est 6. 6 fois 8 est égal à 48. 50 moins 48 reste 2. Nous pouvons continuer ainsi et redescendre un autre 0. Dans 20, combien y a-t-il de fois 8 ? La réponse est 2. 2 fois 8 égale 16. 20 moins 16 égale 4. Nous pouvons encore continuer et descendre un autre 0 et nous demander dans 40, combien de fois y a-t-il 8 ? La réponse est 5. Et ici, 5 fois 8 égale 40. 40 moins 40 est donc égal à 0. Nous pouvons donc dire que 3357 est exactement égal à 8 fois 419,625. Appliquons ces principes dans un autre exemple et divisons cette fois-ci 9 418 par 12. Dans 9, combien y a-t-il de fois 12 ? 0. Par conséquent, je prends 94. Dans 94, combien y a-t-il de fois 12 ? La réponse est 7. 7 fois 12 est égal à 84. 94 moins 84 est égal à 10. Je descends 1 et me demande dans 101, combien de fois 12 ? La réponse est 8. 8 fois 12, 96. 101 moins 96 est égal à 5. Je descends alors le 8 restant. Dans 58, combien de fois 12 ? La réponse est 4. 4 fois 12, 48. 58 moins 48, il nous reste 10. Nous allons continuer notre division en posant ici une virgule et en descendant là un 0 supplémentaire. Dans 100, combien de fois 12 ? 8 fois. 8 fois 12, 96. 100 moins 96 reste 4. Nous allons descendre un 0 supplémentaire et nous demander dans 40, combien de fois 12 ? La réponse est 3. 3 fois 12, 36. 40 moins 36 reste 4. Nous allons stopper notre division ici et nous en concluons donc que 9 418 est égal à 12 fois 784,83 plus 4. De la même manière, vous pouvez vous entraîner avec les divisions suivantes. Je vous suggère de placer la vidéo en pause après l'énoncé de la division, de manière à pouvoir faire celle-ci sur feuille avant d'obtenir la solution. 4125 divisé par 4. 864 divisé par 16. 609 divisé par 9. 1412 divisé par 8. 542 divisé par 8. 685 divisé par 11. 1575 divisé par 15. 982 divisé par 5. 1551 divisé par 6. 11ême TIME. 1255 divisé par 5 à 12. Commentünüzze par 5. 564 ils neかent pas puisque 6 mai et 115 on l'aventment. La nouvelle gauche est maintenant. 14 softly est sur les deux variantes. Merci.